Salut à tous et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on va parler d'Assassin's Creed Nexus VR, un jeu qui est assez peu mis en avant et dont pas grand monde ne parle, mais j'ai pas mal d'informations intéressantes à vous donner sur ce jeu. Donc que vous soyez fan d'Assassin's Creed ou adepte de la réalité virtuelle, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, on n'oublie pas de liker la vidéo s'il vous plaît, ça nous aide énormément, de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines informations sur Assassin's Creed, et de nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description, c'est là qu'on y met toutes les informations qu'on ne traite pas forcément en vidéo. Allez, sans plus tarder, c'est parti ! Tout d'abord, le trailer en CGI qui nous a été dévoilé pendant le Wii Soft Forward ne représente pas le gameplay tel qu'il sera, mais donne plutôt un aperçu du jeu. Assassin's Creed Nexus est développé par les studios d'Ubisoft RedStorm, Düsseldorf, Reflexion, Mumbai, Pune, Montréal, Belgrade et enfin Berlin, ce qui fait quand même pas moins de 8 studios. L'idée de faire un jeu principal Assassin's Creed en VR est dans leur projet depuis longtemps. David Votipka, le directeur créatif sur Assassin's Creed Nexus, explique que ça fait un moment qu'ils veulent transposer vraiment la série Assassin's Creed dans un opus principal en réalité virtuelle. Il nous explique que l'immersion sera au cœur du projet, on pourra réaliser des actions d'Assassin's Creed en VR pour la première fois en vue FPS. Le jeu permettra de nous mettre dans la peau d'un maître assassin avec toutes les boucles de gameplay iconiques d'Assassin's Creed comme le parcours et les assassinats. Assassin's Creed VR, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, vous comprendrez pourquoi après, proposera de jouer 3 personnages différents. Tout d'abord, on pourra jouer le légendaire Ezio Auditore da Firenze, assassin qui a eu droit à pas moins de 3 jeux principaux, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation. Pour rappel, Ezio Auditore était un maître assassin membre de la noble famille Auditore. Il servit la confrérie durant la renaissance italienne à partir de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIe siècle. Suite à l'arrestation et à l'exécution de sa famille prise au piège lors d'un complot des Templiers, Ezio parvient à fuir avec sa mère et sa sœur vers la villa Monterinoni, où il put compter sur l'entraînement de son oncle Mario pour devenir un assassin. Dans Assassin's Creed Nexus VR, on va incarner Ezio deux ans après son périple à Rome durant Assassin's Creed Brotherhood. On pourra retrouver la famille Auditore et d'anciens amis tels que Leonardo da Vinci, tout en explorant un chapitre encore inconnu de l'histoire d'Ezio au cours d'une aventure remplie de conflits douloureux, de trésors volés et de vengeance. Ça c'est ce que dit la description du personnage sur Assassin's Creed Nexus VR. On l'incarne cette fois-ci à Venise dans une toute nouvelle aventure exclusive à Assassin's Creed Nexus VR. Pendant la présentation à laquelle on a eu droit avant le Ubisoft Forward, on a pu apercevoir quelques artworks qui montrent également des plaines qui font penser aux alentours de Monterinoni. C'est donc pas impossible que l'aventure d'Ezio se déroule ailleurs qu'à Venise. On pourrait notamment aller retrouver la villa de Monterinoni qui pour rappel a été détruite au début d'Assassin's Creed Brotherhood. Chose qui est très intéressante et qui fait complètement sens aujourd'hui, il y a un an, le 15 août 2022, le doubleur et acteur d'Ezio Auditore, Roger Craig Smith, a partagé une image de lui-même en dehors du studio Ubisoft Montréal au Canada. Et du coup, ça voudrait dire que le jeu Assassin's Creed Nexus VR bénéficierait des voix des acteurs originaux, qu'on a déjà connues il y a plusieurs années. Deuxième personnage jouable, c'est Cassandra, personnage issu d'Assassin's Creed Odyssey. L'épisode avec Cassandra se déroule toujours dans la Grèce Antique. Pendant la période historique du règne des Trente, aussi appelé Trente Tyrans, c'est un événement qui se situe après Assassin's Creed Odyssey. Cassandra était une mercenaire grecque présente durant la guerre du Péloponnèse. Née à Sparte, elle faillit être tuée par son beau-père, le général Sparte Nikolaos. Suite à cet incident, elle prit la fuite où elle devint mercenaire, puis repartit vers le continent grec où elle se retrouva impliquée dans un conflit entre Sparte et Athènes. Elle découvrait bientôt l'existence du culte de Cosmos, sorte de proto-ordre des Anciens qui lui-même est un proto-ordre des Templiers, une société secrète cherchant à manipuler le déroulement de la guerre à son avantage. Dans Assassin's Creed Nexus VR, on incarnera Cassandra 20 ans après la bataille d'Amphipolis. Dans ce chapitre, inédit de son histoire, on se retrouvera au cœur d'une nouvelle bataille entre Athènes et Sparte, à une époque où les Trente Tyrans dirigeèrent Athènes d'une main de fer. Mais je pense que tout comme Assassin's Creed Odyssey, le récit avec Cassandra va vraiment s'éloigner des bases d'Assassin's Creed. Par contre, en VR, c'est vrai que ça peut être intéressant à jouer les pouvoirs, les trucs qu'on avait dans Assassin's Creed Odyssey, même si ça s'éloigne évidemment énormément d'Assassin's Creed. Et enfin, troisième et dernier personnage jouable pour Assassin's Creed Nexus VR, il s'agit de Connor Kenway. L'intrigue se déroulerait pendant la même période qu'Assassin's Creed 3. Raton Akheton, connu plus tard sous le nom de Connor Kenway, naquit en Amérique britannique au sein du peuple Kanyan Kehaka, bien que son père soit Etam Kenway, un Templier. Suite à une vision prophétique, Connor décida de prendre les armes contre l'Ordre des Templiers et de rejoindre l'Ordre des Assassins. Après avoir quitté son village, Connor rencontra Achille d'Avampore, un assassin qui devint son ami et mentor. A la suite de plusieurs événements, il commencera à s'impliquer dans la Révolution Américaine. Dans Assassin's Creed Nexus VR, on incarnera Connor, alors qu'il est contacté par Achille pour sauver un Son of Liberty, fait prisonnier à Boston. Dans cette toute nouvelle épopée, on plongera dans un monde où règne espionnage, complot et trahison. Donc là, on a vraiment confirmation que l'épisode avec Connor se déroulera pendant les événements d'Assassin's Creed 3. L'épisode vraiment que j'avais surkiffé, donc moi j'ai vraiment hâte de retrouver Connor. Et du coup là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'espionnage. Alors il faut savoir que les Sons of Liberty, c'est une vraie organisation secrète qui avait pour but de libérer l'Amérique du joug anglais. Il existe d'ailleurs une petite série qui s'appelle Sons of Liberty qui raconte ces événements-là. Je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé par la période. Et là vraiment, ce qui est intéressant, c'est que l'épisode se déroule pendant Assassin's Creed 3. Donc je suis très curieux de savoir comment ils vont intégrer ça. Les leaks de Tom Anderson parlaient de bien plus de personnages avec une interface similaire à Assassin's Creed Infinity. Le contenu, les personnages et les univers disponibles seraient alors étoffés avec les mises à jour sans doute payantes. Mais à la release, en tout cas, on n'aura que trois personnages jouables. Ces trois histoires seront liées entre elles et seront entièrement canoniques au lore d'Assassin's Creed. David Votipka, le directeur créatif d'Assassin's Creed Nexus, nous explique qu'il y aura une trame moderne, donc une histoire dans le présent, un cinéma méta-histoire, où on devra trouver un artefact en infiltrant Abstergo. Ezio, Cassandra et Connor ont été en contact avec cet artefact et Abstergo cherchent à retrouver les morceaux. C'est du coup dans ce contexte-là que vous allez entrer dans l'animus, vraiment vous allez mettre le casque et entrer dans l'animus, je trouve ça trop stylé, pour retrouver les artefacts et empêcher Abstergo d'atteindre son objectif. Pour le coup, plus méta, c'est pas possible. Le site officiel d'Assassin's Creed Nexus nous explique d'ailleurs qu'Abstergo a trouvé un moyen de récupérer de puissants artefacts perdus et capables de manipuler les croyances d'autrui. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir de nouvelles histoires qui n'ont jamais été racontées pour les personnages, et qu'on y retrouvera parfois des têtes connues et des références à Assassin's Creed 2, notamment pour la partie scénarisée d'Ezio. Concernant les environnements, il s'agit d'open maps, une sorte de mini open world, qu'on pourra entièrement parcourir. Alors on pourra vraiment aller dans les rues, grimper sur les toits, sauter partout, ça sera, je trouve, incroyable. Avoir maintenant la taille des maps, est-ce qu'il y aura beaucoup de PNJ, est-ce qu'il y aura de la vie, et avoir également la durée de vie du jeu, ça on n'a pas encore d'informations pour l'instant. En tout cas, je trouve ça vachement ambitieux et vachement cool, on pourra vraiment mettre le casque et s'immerger dans l'univers d'Assassin's Creed en VR, se déplacer partout, sortir les lames, etc., courir, moi je trouve ça incroyable. J'ai maintenant plusieurs théories à vous exposer, puisque je vous l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, mais on a eu droit, nous, à une petite présentation avant la conférence, avec des images qu'on ne peut pas vous montrer malheureusement. Mais sur ces images, plusieurs artworks nous sont montrés, notamment. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on aperçoit très clairement la ville de Rome, et la tenue d'Edzio dans Assassin's Creed Brewerood. Alors, est-ce qu'il y aura une séquence à l'époque de Brewerood en Rome, ou est-ce que ce sera ajouté plus tard dans le jeu via une mise à jour de comptes payantes ? Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il serait très étonnant qu'ils aient fait l'artwork pour rien, on n'est donc pas à l'abri de quelques surprises, d'autant qu'à ce stade, on en sait finalement assez peu sur Assassin's Creed Nexus VR. Les artworks montrent également la présence d'Achille d'avant-port en premier plan, je vous en parlais un petit peu avant dans la vidéo, c'est le mentor de Connor dans Assassin's Creed 3, donc ça montre bien que l'épisode avec Connor se déroulera pendant les événements d'AC3. On peut y voir aussi des intérieurs, ce qui laisse présaler des phases de gameplay dans des endroits plus cloisonnés. Le directeur créatif nous explique également que plusieurs approches sont laissées libres aux joueurs, il donne le terme de Tactical Sandbox, à mon sens en tout cas, ça se rapproche un petit peu du système de Black Box, qui nous laisse des opportunités d'assassinat et d'infiltration pour tuer les grosses cibles. Il nous explique aussi que plusieurs armes seront disponibles et différentes selon les personnages incarnés, par exemple, Edgeou, il aura une arbalète, Cassandra aura la lance de Leonidas, et Connor aura le Tomahawk, il y aura également des armes qu'on pourra lancer, comme par exemple les couteaux de lancé ou autres gadgets, et évidemment, la lame secrète. David Votipka nous explique que toutes les boucles de gameplay iconiques à Assassin's Creed sont présentes dans Nexus VR, le parcours, les assassinats, la discrétion et même le saut de la foi, j'ai trop trop hâte d'essayer ça en VR. Il nous explique que le jeu sera solo uniquement, et qu'il proposera des options de gameplay pour le déplacement, et ainsi s'adapter aux joueurs et améliorer leur confort in-game. Il y aura donc des options pour faciliter les déplacements tels que la téléportation, des options pour limiter le vertige, etc, etc. Le jeu est pour l'instant prévu sur MetaQuest 2, MetaQuest 3 et MetaQuest Pro. Le prix du MetaQuest 2 est aux alentours de 300$, il faut compter 500$ pour le MetaQuest 3, qui sera bien plus performant, on peut donc penser que Nexus VR sera plus beau et plus performant, et qu'il sera boosté sur MetaQuest 3. Pour l'instant, je tiens à le rappeler, il n'y a aucune mention d'exclusivité MetaQuest, donc c'est possible une exclue temporaire avant d'être dispo sur les autres plateformes, ce qui serait logique vu le coût potentiel du jeu et le temps de développement de celui-ci, et surtout ça serait dommage de se priver d'autres plateformes comme le PSVR 2. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie officiellement annoncée, mais c'est prévu pour la fin d'année, selon la conférence MetaQuest. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur Assassin's Creed Nexus VR, je trouve ça vraiment prometteur, ça va vraiment permettre de se mettre dans la peau d'un Assassin, d'effectuer toutes les actions qu'on a déjà vues dans les 15 ans de la franchise, je suis sûr et certain qu'il trouvera son public, ça c'est clair et net. Alors moi personnellement, je n'ai pas encore de casque VR, et j'avoue que c'est quand même un budget, mais en tout cas, si Nexus VR est plutôt réussi, si les retours sont bons, j'envisagerais l'acheter d'un casque VR. Pour Assassin's Creed Nexus, il y a d'autres jeux que je compte faire sur VR, je serais très très curieux d'avoir vos avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Nexus, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous comptez l'acheter ou pas ? En tout cas, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures sur la Assassin's Creed Experience. Salut à tous !